donc comment on va supprimer le vpc créé première chose on va sur les instances qu'on venait de créer donc les instances ici il va falloir qu'on les termine donc terminer l'instance déjà de première chose si on va terminer l'instance parce que c'est déjà l'instance qui est déjà créé et puis on va revenir dans le vpc pour les cas sur le dashboard de vpc le dans le vpc on peut pas supprimer le vpc direct si on va essayer il va pas vouloir donc si je fais delete donc il va me dire il y a des choses il y a le network interface qui est déjà utilisé donc on peut pas la supprimer direct d'accord mais mis à part ça il faut qu'on fait les choses dans l'ordre donc déjà il faut qu'on commence par supprimer les les sabnets d'accord donc la dillette sabnet et la dillette d'accord et puis on n'a plus de ce sabnet donc on va essayer aussi de supprimer le route et bol associé donc dillette au route et bol donc même l'euro table il peut pas le supprimer pour l'instant parce que il est déjà attaché à l'internet gâteau et donc il faut qu'on détache sa forme le gâteau et et puis on va pouvoir supprimer internet gâteau et dillette voilà maintenant on revient vers l'euro table et on va faire dillette route et veulent le le route et il est bien attaché au vpc donc là je pense qu'on va pouvoir supprimer tout ça voilà donc en fait le route table ça c'est pas ça supprime juste après le vpc donc ici on va faire un delete voilà donc là il a supprimé toutes les choses associées donc j'ai pas de vpc et c'est justement il a effacé il a effacé aussi le route et bol puisque c'était c'était attaché donc là on n'a plus rien du tout d'internet gâteau et niveau table ni sabnet ni vpc donc on est bien et donc de cette manière en fait il faut il faut supprimer le le vpc créé